Bonjour à tous et bienvenue sur la Tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de La Tribune vous répond aux séries de questions réponses sur l'univers Star Wars. Avant de commencer cette vidéo je vous invite à suivre la Tribune de Coruscant sur Facebook, Instagram et Twitter si vous voulez vous tenir au courant de toute l'actualité Star Wars. On commence avec la question de The French Edenian qui voudra savoir plus sur Aura Singh dans l'univers canon. Dans l'univers canon Aura Singh était une chasseuse de primes pali duvan originaire de Nar Shada. Les pali duvan étaient une espèce proche des humains d'une peau très blanche avec de très très longs doigts. Aura Singh n'a jamais connu son père alors que sa mère était trop pauvre pour pouvoir l'élever. Aura devint donc une chasseuse de primes crainte et réputée, connue pour ses talents de sniper et son antenne comme Link implantée directement dans son crâne. Elle était une associée connue de Django Fett et eut pendant un temps une relation avec Hondo Onaka. Avec Kat Bane et Vordelo, elle rencontra Darth Maul, alors apprenti de Darcylius sur Nar Shada. L'apprenti était à la recherche de la padawan Eldra Ketis qui était mise aux enchères par Xev Xrexus, chef de son propre cartel criminel. Cette histoire avec Darth Maul et Aura Singh est racontée dans le comics Darth Maul paru en France chez Panini, sous le titre Dark Maul, soif de sang. Lors de la course de la Bontai V classique, on retrouve parmi les spectateurs Aura Singh, regardant la course depuis le canyon du mendiant. L'inspecteur de police Tan Divo suspectait qu'Aura Singh était impliqué dans le sabotage du module de course de Nevaki, un des pilotes de la course. Un hologramme montrant Aura Singh et Jabba montrait le hut donner une somme d'argent à Singh alors que les hommes de Jabba étaient en train de récupérer le pilote blessé et son module de course endommagé. La théorie élaborée par Tan Divo était que Singh avait été engagé par la société Far One et Glott, les constructeurs originaux du module de Nevaki, qui aurait souhaité récupérer le module en question afin d'en savoir plus sur les modifications apportées par Ki sur son appareil. Des améliorations que le pilote originaire de Xagoba refusait de divulguer au constructeur. Après la mort de Django Fett des mains du Jedi Mace Windu, Aura Singh aide à Boba Fett à organiser sa revanche contre le Jedi. Piégeant Windu sur Vancore dans l'épave du croiseur Venator l'endurance, Boba Fett pensait que son plan serait suffisant pour éliminer le Jedi mais Mace Windu survécu à cette tentative d'assassinat. On retrouve par la suite Aura Singh dans de nombreux événements de la Guerre des Clones dont l'assassinat raté de Padme Amidala sur Alderaan ou encore la prise d'otage réussie cette fois-ci au Sénat Galactique sur Coruscant afin de faire pression sur la République pour qu'elle libère Zero le Hut. Le destin d'Aura Singh n'est pas très clair suite à ces événements mais nous savons qu'entre l'an 21 avant Yavin et l'an 10 avant Yavin, Aura Singh croisa le chemin de Tobias Beckett. Nous ne connaissons pas les circonstances exactes de leur rencontre mais il est connu notamment de l'endocalricienne que Beckett est responsable de la mort d'Aura Singh. Beckett affirmant qu'il n'avait eu qu'à la pousser, sa chute et la gravité se chargeant du reste. On poursuit avec la question de Cerberoc III qui voudra en savoir plus sur le capitaine Remus Antillys. Dans l'univers canon, Remus Antillys était originaire d'Alderan. Remus partage d'ailleurs son nom de famille avec le sénateur d'Alderan Bail Antillys qui occupa ce poste avant Bail Organa. Remus Antillys étudia la diplomatie et le pilotage se mettant par la suite au service de Bail Organa et la famille Organa afin de transporter ses membres à travers la galaxie. A la fin de la guerre des clones, Remus était le pilote de la corvette CR-70 nommé le Tantivy III qui servait de vaisseau personnel de Bail Organa. Lors de la chute des Jedi et de la République, Remus assista au sauvetage de Yoda et Obi-Wan Kenobi et fut chargé par Organa d'effacer la mémoire du droïde de protocole C-3PO ayant appartenu à Padmé Amidala. Après la naissance des jumeaux Luke et Leia, cette dernière devint la fille adoptive de Bail Organa, intégrant de fait la famille royale d'Alderan. Après l'avènement de l'Empire, Bail Organa changea de vaisseau avec la corvette CR-90, le Tantivy IV. En XVIII avant la bataille de Yavin, Antillys fut témoin de la rencontre entre Ahsoka Tano et Bail Organa, Antillys ayant au départ craint pour la sécurité du sénateur. Tano et Organa organisèrent un plan afin de sauver les amis de Tano sur la lune Rada. Le Tantivy IV accompagnait Daywing aida en évacuant les fermiers de Rada afin qu'ils échappent aux forces d'occupation impériale, ce que nous décrit le roman Ahsoka d'Ike Johnstone. Remus Antillys suivit Bail Organa dans l'Alliance Rebelle, participant avec le Tantivy IV au contournement de nombreux blocus impériaux. Remus devint une personne de confiance pour la jeune Leia Organa, qui succéda à son père en tant que sénatrice d'Alderan. Peu de temps avant la bataille de Yavin, Antillys était à bord du Tantivy IV lors de la bataille de Scarif, qui vit l'esquade dont Rogue One récupérait les plans de l'Etoile de la Mort. Des plans qui furent transmis au Tantivy IV qui réussit à échapper à l'Empire bien que les dégâts causés aux Profondity auxquels était arrimé le Tantivy IV avaient affecté la corvette, rendant partiellement fonctionnel ses boucliers et son armement. La corvette se dirigea vers Tatooine, Antillys espérant se débarrasser du vaisseau et acquérir un autre pour finir le voyage vers Alderaan. Inquiet pour la sécurité de Leia, Antillys lui conseilla d'utiliser une capsule de sauvetage afin d'échapper aux impériaux. Selon l'officier Corla Metonae, l'Empire n'oserait pas aborder la corvette en raison de son statut plénipotentiaire. Cependant, Remus Antillys ne pensait pas que leur prétendue immunité diplomatique allait les protéger sachant ce qu'ils avaient réussi à récupérer sur Scarif et surtout à la lumière du rapport de l'officier Toshma Jepkin qui avait rapporté la présence de Darth Vader dans le Profondity à la recherche des plans. Antillys eut vent d'une directive impériale qui ordonnait l'arrêt de toutes les corvettes CR90 qui devaient être détenues et fouillées. Sachant qu'il leur manquait de temps, Antillys essaya d'écrire une lettre à sa femme et ses deux filles mais ne parvint pas à trouver les mots. Alors qu'il tentait de leur écrire un dernier message, le Tantivy IV sortit de l'hyperespace. Leur motivateur Hyperdrive avait lâché, les obligeant à sortir de l'hyperespace. Cependant, le vaisseau fut suivi par le Star Destroyer Devastator, le vaisseau amiral de Darth Vader, qui attaqua la corvette en orbite de Tatooine. Le Tantivy IV fut abordé par les Stormtroopers impériaux. Sachant que le vaisseau était perdu, Antillys ordonna à Leia de quitter la corvette à bord d'une capsule de sauvetage, mais elle refusa. Antillys attaqua de front les soldats de l'Empire tuant quelques-uns d'entre eux, mais ayant identifié le capitaine du vaisseau, les Stormtroopers parvièrent à l'immobiliser et l'emmenèrent face à Darth Vader. Ce dernier interrogea le capitaine en l'étranglant, mais Remus ne révéla aucune information à propos des plans ou de Leia. Sachant sa mort venir, Antillys espéra que Leia pourrait trouver un moyen d'échapper à l'Empire afin que les plans puissent parvenir à la rébellion. Sur cette dernière lueur d'espoir, la vie du capitaine Antillys connut sa fin, étranglée par Darth Vader qui projeta le corps sans vie de Remus Antillys sur le sol du vaisseau, mécontent de son interrogation infructueuse. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à la partager et à vous abonner et à activer les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Vous pouvez nous poser vos questions dans les commentaires ou par message sur notre page Facebook. A bientôt et que la force soit avec vous.